et on se réveille des fois on a deux gouttes en une j'ai remarqué ça arrive donc ce qu'on va faire donc ce qu'on va faire cet épisode on va aller combattre là qu'est ce qu'elle fait aussi près à chaque fois on va les combattre la fin c'est nous qui nous approchons peut-être la veuve noire la veuve noire valait à combattre et après on va se on va repartir en fait là où est ce qu'on avait trouvé des nouvelles choses genre ici on va on va faire ça je pense ouais genre ici il y avait pas mal de choses de l'équipement niveau 3 enfin des ressources niveau 3 donc je voudrais aller récupérer ça on a changé un peu l'équipement donc maintenant comme la dernière fois on avait fait le bouclier fourmi de feu donc on va l'utiliser on a les deux charmes pour le moment alors j'ai augmenté mon armure au niveau 8 donc on a les trois parties au niveau 8 de la coccinelle j'ai augmenté l'arbalète au niveau 6 de scarabée et j'ai augmenté ma masse d'armes au niveau 8 après le reste c'est la même chose et 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 les lampes et les chaussons au niveau 9 parce que je pouvais et vu que ce sont des trucs qu'on utilise toujours autant les augmenter au maximum donc donc voilà en tout cas on va on va aller se faire la grande madame qui qui aime bien tuer ses maris on va faire ça on va faire ah le nom petit sandwich d'araignée c'est dégueulasse le champ popote à la limite ça ça a du sens quoi enfin c'est le nom est pas pourri quoi c'est un sandwich à l'araignée honnêtement ça donne vraiment pas envie donc ouais on va faire ça je pense que ça devrait bien se passer on va se débrouiller avec notre masse là comme d'habitude on va s'équiper encore une fois je sais pas si la mutation de poison là est-ce que vraiment ça nous aide ou pas mais on va quand même la mettre ça critique ouais on est pas mal comme ça on avait dit qu'elle était résistante au feu ouais résistante à quasiment tous les éléments ouais on va la taper juste avec la masse c'est ce qu'on avait fait la dernière fois on va en profiter on va faire exactement la même chose hop je peux y arriver je peux y arriver ok on a cinq charançons et là on va avoir deux plats je vais voir si le le piège avait fonctionné alors le j'ai mis j'ai mis une une assiette en plein milieu parce que je pensais que ça allait être des des petites feuilles donc du coup ben je fausse le résultat pour le moment donc on sait toujours pas si ça fonctionne ou pas donc voilà on va tout simplement attendre enfin je vais attendre on verra de toute façon le truc il va se faire bouffer au bout d'un moment comme d'habitude allez c'est parti on a du soin on pourrait même se faire un peu plus de soin voilà il faut tout simplement bien l'apparer mais moi j'ai du mal donc ça va être le fun très bien on y va on y va vous allez faire le chemin avec moi donc ouais donc la dernière fois on avait on a fait quoi donc on avait ah oui il y a la la mythe aussi on va peut-être essayer de la tuer j'ai pas pris de flèche donc on va essayer de de se la faire aussi peut-être qu'elle est revenue je crois que j'ai passé deux trois jours en fait entre temps dans le jeu donc donc ouais on devrait être bon ça fait non ça va je vais être honnête je voudrais bien que la veuve se coince en fait et qu'on puisse lui tirer dessus et qu'on la fasse complètement à l'arbalète en fait j'aimerais vraiment que ça fonctionne c'est notre arbalète elle est quand même voilà quoi elle est à 8 c'est énorme extrêmement puissante vu que son attaque de base était déjà très élevé du coup c'est incroyable c'est peut-être un peu trop je trouve parce qu'en fait ça vous force force à utiliser des armes en fait qu'ont beaucoup de dégâts de base parce que ah oui j'ai aussi crafter par exemple la rapière de moustique tigre elle est bien mais fin des dégâts de base sont pas énormes c'est comme les dagues les dagues de base elles font pas vraiment mal donc augmenter de niveau voilà quoi c'est plus un gadget qu'autre chose c'est là vous voyez ce que je veux dire t'es sérieux là ? sans déconner j'aime pas la combattre elle là encore on a plein de est-ce qu'on en a besoin de l'argile ? je crois pas enfin si on en a toujours besoin mais j'irai en prendre moi bah non bah du coup c'est cet étage oh ça va être fun donc j'ai regardé il me faut 3 super vénom là super poison ou super je sais pas quoi c'est ça qu'il me faut pour faire la dague si j'en ai qu'un seul yes elle est là ok ça marche j'aurais bien voulu qu'elle soit pas là mais bon comme ça ok très bien très bien ça c'est endurance de combat on va s'équiper avec ça et on est bon ou ça sont des bons dégats non on va s'il C'est bon parce que l'arbalète fait des bons dégâts. Je ne sais pas si elle va abandonner. Je crois qu'on se débrouille un peu mieux qu'avant. Il ne faut pas que je parle. Parle. Ok, très bien. C'est mal ça. Le dernier coup je peux le parer de l'enchaînement mais après c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. On va un peu plus vite. Ok, c'est passé à travers parce que je n'avais plus d'endurance. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Je me demande si on irait pas plus vite à l'arbalète. Niveau dégâts. Niveau dégâts. Je suis sûr qu'on peut parer tous ces coups si on joue bien. Elle n'a pas abandonné cette fois. Encore un truc dans le sol. On s'en fout. Elle n'a pas abandonné cette fois donc on a mis plus de temps que la normale. J'aime beaucoup la couleur et tout ça de cet objet. Alors nous il nous faut, comme j'ai dit, pour la dague. Il nous en faut 4. On n'en a que 2. Encore une fois, je ne sais pas si le bouclier a aidé. De nouveau bouclier là. Euh, on n'avait pas dit que... Épicé. Noël la hache. Il y a encore mes pierres de la dernière fois. Très bien. Ouais non, très bien comme ça. Alors on va faire ça pour euh... L'étoile d'araignée et les objets rares. Venin. Un flèche de l'or dégâts quand il est mal allumé. Venin. 5 toiles lents, c'est quand même énorme. Ah oui, il y a ça aussi. Putain, j'avais complètement oublié. Est-ce qu'il nous en faut 10 ? Enfin, déjà, il nous en faut pour l'histoire. Et il nous en faut pour l'épée, je voudrais bien la faire. Une aise verte, c'est bien. Ça évite de tuer, en fait, de les tuer, quoi. D'aller tuer des trucs super rares. Ok, on a déjà l'inventaire qui est plein. Ok, on a un bord d'air qui est plein de toiles. Ok, parfait. Après ça, on va rentrer, ça va être rapide. Avec la tyrolienne et tout ça, puis après on repart en aventure. Je sais pas ce que j'ai eu là-bas. Non. Je me disais aussi. Ça, c'est... Je sais pas si c'est vraiment utile. Ça nous évite d'aller les chercher, quoi. Bon, du coup, on va rentrer, parce qu'on est plein. Donc, on va la prendre. Ouf, ok, nickel. Nickel, nickel, nickel. On a très bien joué. Ben, je suis content. On la tue un peu plus vite, maintenant. Je pense aussi que... On la tue donc plus vite, maintenant. On se débrouille beaucoup mieux. Ah, une fois qu'on connaît bien son pattern et tout ça, ça va. Mais c'est qu'elle fait mal, quoi. Faut pas paniquer. Ou alors, faut pas, genre, tomber, genre, l'enchaînement, là, des 4-5 coups, là. Genre, si vous avez la barre du bouclier à fond au premier coup, ben, ouais, vous êtes dans la merde. On est bon. Ah, c'est stylé. Ouais, après, pour... Un truc qu'on peut faire, un truc que j'ai pensé. Si vraiment, on veut faire un réseau de tyroliennes, en fait, c'est tout bête. Genre, pour aller à différents endroits, je parle. Là, voilà, le chêne. Il faut construire dans le chêne, tout bêtement. Il faut tout simplement construire dans le chêne. Et puis, on est tranquille. Je vais voir s'il y a des trucs à rattraper. Attraper, oui. Si, on a un. Pas de chars ensemble. Il y a des brûlades. Quand il y a des verres. Les verres, il faut que je les tue. S'il me faut du... Verstuff. Tuer à coup de pelle. Très bien. Ah, parce qu'une base, en fait, tout autour du chêne, du coup, ça permettrait... Parce que c'est en hauteur, donc il suffit juste de faire une série d'escaliers au début. Même avec des trucs un peu cons, comme... Genre en... En argile ou quoi que ce soit. Des trucs vraiment bêtes. J'avais oublié ça, après. Ouais, même de l'argile. Et une fois qu'on a une certaine hauteur... On fait tout un réseau de tyroliennes qui va un peu à droite à gauche, en fait. C'est le plus simple. C'est vraiment le plus simple. Je sais pas si on peut monter très haut pour construire nos bases. J'en sais rien du tout. Mais... Mais honnêtement... A ce niveau-là, là, par exemple... Je crois qu'on peut... On est plus haut que tout, en fait. Du coup, on peut mettre des tyroliennes tout autour. Pour aller à différents endroits. Ça, c'est le labo du chêne. On pourrait aller au deuxième étage, directement. La maison. Le gaz. Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est le marais. Ah oui, on peut aller dans la haie, aussi. Le bac à sable, on pourrait... La table. Non, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, en fait. Il y a vraiment plein de trucs qu'on pourrait faire, grâce à ça. Donc, ouais, j'ai pensé à ça et je crois que je vais voir si je peux construire quelque chose d'intéressant, en fait. Encore une goutte et le truc qui casse. On a des flèches. On a des stocks. Et on retourne se balader. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est 17h. Est-ce qu'on peut dormir en avance ou pas ? Je pourrais dormir en avance, comme ça, on se balade la nuit. Le temps d'arriver, il fera un peu plus ou moins le jour. Je crois que c'est une bonne idée. Je passe trop ce qui l'attire, en fait, l'araignée. Parce que normalement, elle reste vers le bois, quoi. Alors là, elle s'approche de plus en plus. Enfin, je sais pas. J'ai tout rangé. Voilà. Comme ça, le chemin, on le fera dans la nuit. Très bien. On peut partir. Ça. Ou alors, comme j'ai dit, on fait le coup du... Le coup d'une tour plus grande. Avec plusieurs étages. Mais bon. Honnêtement. Je pense autant aller sur le chêne directement. Rien que là, je crois qu'on est au même niveau presque de la tour, déjà. La tour, elle est là. Ouais. On a la mythe à faire. On va aller voir ça. Je sais aussi qu'avec les ziplines, là, on peut accrocher, genre, du bois et tout. C'est plutôt sympa. Je sais pas pourquoi je passe par là, en fait. C'est pas du tout par là qu'il faut passer. Mais ouais. Je crois que si j'ai le temps, je vais travailler sur... Sur une petite base... Qui va nous permettre de voyager plus facilement. Genre même pas une base principale, rien du tout. Juste une sorte de... D'endroit pour... Avec plusieurs tyroliennes qui vont un peu à droite à gauche. Alors tout autour de l'arbre. C'est la punaise. Vous vous rappelez du badge qu'on a récupéré ? Qui augmente la charge lourde. Qu'est-ce qu'il est utile. Qu'est-ce qu'il est utile. Oh, attends, c'est les tigres, quoi. Non. Non, c'est juste des normaux qui font super mal, quoi. Donc ouais, le... Le coût du badge, c'est vraiment bien. Genre, on peut transporter à 15. Ça m'a permis de faire vraiment pas mal de choses très vite. Donc je suis assez content de ça. Donc rien qu'avec ça, on peut déjà faire des trucs intéressants. Pour construire des bases, ça va rendre la chose beaucoup plus simple. Plus rapide, surtout. Ok, pour y aller, maintenant, il faut faire quoi ? Je me rappelle plus. Il faut prendre le pont ou pas ? Je crois qu'on peut le prendre. Ouais, non, si, il faut le prendre. Voilà, très bien. Et on est bon. Il y a le coccinelle en bas. Faire un gaffe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour les moustiques, en fait. On devrait tracer, en fait, jusqu'au sommet. Puis après, on voit qui nous suit encore, je pense. Elle est là, elle est là. Ouais, on peut faire ça, on trace jusqu'au sommet. Après, on voit si des choses nous suivent ou pas. Je crois que c'est la meilleure des solutions. C'est vrai que j'avais oublié les marches. Ouais, ça va pas oublié les marches. Je crois qu'on va devoir combattre. Je suis allé. Je suis allé. si vous voulez partir c'est le moment j'aurais dû faire les bombes de pollen voir si ça marche bon on va y arriver pas trop de problèmes qu'est-ce que c'est long les marques on va utiliser tout c'est 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 les noix là donc on avait dit quoi pour pour ça et épicé aigre lâche lâche donc ok il y a ça qui est des moustiques aussi peut-être qu'on peut se débrouiller avec ok très bien et je voudrais faire c'est c'est ça c'était débrouillant Je ne sais même pas si ça aide de se protéger. Il faudrait que j'essaye d'arriver à le bloquer quand elle me fonce dessus. Enfin, parfaitement. Les dégâts putain de merde, je ne sais pas comment. Peut-être l'équipement qui permet de résister à la poussière, je crois. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. je voudrais bien sortir la l'arbalète de temps en temps mais vu qu'elle fait déjà très mal sans me toucher genre juste avec de l'air je me dis qu'est-ce que ça va être si elle me met un coup de tête c'est merdé ok 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 on va se casser on va se casser tout simplement oh la pute c'est sympa chat on va se casser ça ou pas oh la pute j'ai pas réussi à bloquer j'arrive pas à monter de façon j'arrive pas à monter donc c'est vite vu et on peut pas construire ici mon dieu oh la la une catastrophe ici quand même hein c'est quand même une belle catastrophe hein notre endroit regarde moi ça tout ce qu'il y a au c'est pas heureux que l'armure elle se casse plus aussi vite hein Depuis la mage. Après encore une fois, on a un bouclier maintenant, on a un nouveau bouclier, on a des boucliers de fourmis rouges là. Encore une fois, on ne sait pas si c'est bien ou pas. Apparemment, ça réduit les dégâts que font les ennemis. En tout cas, on a eu ça. C'est bien, on en a eu une. Ça doit être vraiment super rare, en fait. Genre, ça avec la veuve noire, ça doit être fait pour faire l'équipement de fin de jeu. Du coup, ouais, c'est méga rare, c'est abusé, je trouve. Ah, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça. Apparemment, une attaque a une chance de diminuer la puissance d'attaque adversaire à court un sort. Ouais, mais il n'y a rien qui indique quoi, c'est relou. Je trouve ça complètement con. La merde, c'est vrai que ça. Oh, la vache. Elle se met sur la gueule. Très bien. J'ai vu un morceau de donut frais. Ok. Yay. Super. On va être retournés ici, en plein jour. Il me faut ça. Il me faut ça pour faire les bâtons. C'est bon. C'est tout ? C'est pas beaucoup cette fois. Ah, les araignées, elles se battent. J'ai cru que je les avais aggro. Oh, je ne suis jamais venu ici. Il faut aussi proche des vignes. C'est des vignes, ça ? Je n'en sais rien. Ouf. Ok. Il y a de retour ici. Ah. Un truc. Nickel. Là-bas, il y a du marbre, hein. Ok, très bien. Ok. Il y a de la peluche aussi. Il faut que je récupère. Il y a plein de trucs que je dois aller parmer. Il y a des trucs un peu chiants, en fait. Des trucs un peu chiants parce que c'est loin à chaque fois. C'est qui est chiant. Je vais quand même voir si c'est vraiment la même ou pas. 15, d'accord. Ça en donne 15. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est grand ? Enfin, ici, c'est grand et c'est... Ouais, c'est dangereux, quoi. Il y a plein de grosses bestioles partout, quoi. Ça va pas abuser. Donc, nous, on avait dit qu'on voulait peut-être aller, genre, vers là. Ouais, j'ai encore de la place. Enfin, je peux faire de la place. Faut aller voir ce qu'il y a, genre, dans le coin. Ça m'intéresse. Genre, dans les coins de map, peut-être que des fois, il y a des trucs. Je voudrais juste pas aggro les moustiques. Juste ça qu'il y a, en bête. Yes. Oh, du marbre aussi. C'est nickel, ça. C'est ce qu'il nous faut. Il y en a encore une là-bas. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que c'est passé? Ah. C'est ce qu'il y a. 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 Ça va, les dégâts. Parti de fourmi, c'est pas trop le truc. Mais ça va, les dégâts de l'arbalète, là. C'est pas mal. Il faudrait qu'on combatte un truc de loin, en fait. Vous savez, comme d'habitude. Où les machins se bloquent. Ah, c'est cool. On a plein de pommes de pain. On va pouvoir faire les bâtons. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser des bâtons. Parce que depuis, maintenant, je regarde un peu des fois des vidéos ou alors des streams et tout ça, vite fait. Enfin, c'est surtout pour me donner des idées de construction, honnêtement. Surtout ça. J'ai jamais vu des gens utiliser de bâton. J'ai même jamais vu des gens construire avec du ciment, par exemple. Je savais vraiment pas si ça existait. Oh, il y a une dent, là. Je suis sûr que c'est une dent, ça. C'est certain que c'est une dent. C'est quoi, ça? Rapport de vidéosurveillance. Ok, le truc est flotté comme ça? Des appareils instables. On va devoir la tuer. Il n'y a pas de crime, mais c'est mieux que rien. Ne vous supposez que ma stratégie de la pêche 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 de la pêche. Donc, je crois qu'elle est résistante au tout ce qui est lance, flèche et tout ça. Je crois, je ne suis plus sûr. Même l'arbalète, elle devrait durer plus longtemps, peut-être. Si ça fait partie des armes qu'ils ont augmenté sur la durabilité. Voilà, voilà. Boum. Ça... Ah, le venin. Le venin, le venin. Pas de venin? Ah, ok. Je pensais que le venin était du 100%. Vu qu'il n'y a que elle qui le donne. Honnêtement... Ouais, non. Je vais regarder ce qu'il y a dans l'eau, au cas où. Une saloperie. Euh... Attends, du coup, on peut te faire comme ici. Est-ce que si t'es seul... Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Ok. Ok. Ouais, les machins, quoi. C'est bizarre, hein, le coup du dossier, là, qui volait, aussi. C'est... Un glitch. Alors... Je crois qu'il y a une dent en or, dedans. J'ai vu un truc doré. Est-ce quoi qu'on entend? L'autoroute? Enfin, une route? Yes. Nickel, on est quoi? À trois. Ou quatre. Oh! Oh, mais attends, j'ai pas de place pour tout ça, moi. On peut virer par ça. Faut trois emplacements. Moustiques. Si c'est des trucs qu'on peut faire. Parce qu'en fait, ça, c'est pas que bien, en fait. Oh. Nouvelle attaque? Cette pépite condensée, force élémentaire, c'est un peu fait de tenir vous rempli de pouvoir. Nouvelle attaque? Ajoute un montant fixe de dégâts frais à toutes vos attaques de mêlée. Ah, d'accord. Oui, voilà. Intéressant. Si jamais on a déjà une arme qui fait un effet, est-ce que ça fait double effet ou pas? Maintenant, il faut un autre emplacement. Pas chiant, quoi. Pas chiant du tout. Ouais, je suis content pour ça. Ça. On n'a qu'un morceau d'araignée autant que jeter. Ouais, donc, je disais, c'est pas seulement pour faire des types de flèches. Enfin, déjà, c'est bien, honnêtement, de faire différents types de flèches. Mais surtout, c'est pour faire des cubes élémentaires aussi. Pour pouvoir augmenter les armes. Donc, je vais devoir en récolter pas mal, quoi. Ouais. C'est pas mal. C'est parti ! Casse-toi ! Allez, casse-toi ! Il faut ça ! Ok, 13. J'irais faire une recherche sur internet, moi, après. C'est quoi, ça ? Pour le bouclier. Si vraiment ça vaut le coup, si vraiment... Enfin, je sais pas s'il y a plus d'infos. Parce que la plupart du temps, quand on regarde des... Si on essaie de trouver des infos sur Grand Dead, en fait, il n'y a pas d'infos. Genre, ils vous montrent... Ils vous donnent la description. On peut monter ? Ils vous donnent la description... Genre, des objets. Donc, c'est la même que ce que vous lisez. Donc, ça sert à rien. Genre, il n'y a personne qui a fait des tests et tout, alors qu'il y a des infos. Genre, je sais pas, mais... Qui a fouillé les données. Oh là là, toute l'argile qu'il y a. Ah, ça donne envie pour l'argile, voir en vrai. Ça donne envie. Ah, mais c'est une échelle tombée, en fait. Ou alors un tabouret. Enfin, un tabouret. Enfin, un tabouret. Ah, vous avez compris. Une petite échelle. C'est quoi ? C'est un truc à récupérer, ça ? C'est mon stick. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on peut peut-être passer derrière et voir s'il n'y a pas des choses à récupérer vite fait. Là, on fait de la pure exploration. Oui, je voulais vous le montrer. Genre, on prend ça. Et, mais on peut toujours l'utiliser. C'est juste que... Enfin, on peut toujours la boire. Comme j'avais dit, on peut boire le contenu, en fait. Faut que je passe derrière. Ah. On peut boire le contenu, mais on peut pas la re-remplir. Ah, c'est du suprême. Bonheur. Qu'est-ce qu'on fait en vire le fragile ? Ah, ça m'emmerde, on a tellement de choses encore. J'espère qu'on peut-être qu'on se balade... Bah non, on peut pas se balader plus léger, en fait. Enfin, si, à la limite, le charme-là de l'attaque, honnêtement, j'en fous. Parce que les armes, elles mettent super longtemps à casser, de toute façon. Et puis, je me suis habitué à faire de la colle. Donc ça, ça ferait une case en plus. Déjà, ça. Et je crois que je vais virer ça. On va devoir partir. Attends, on a sûrement une... Non, 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 elle m'a droppé quatre trucs, quoi, c'est-ouf. Il y a peut-être quelque chose. C'est parti. C'est quoi ça ? C'est un buff ? C'est quoi ça ? Je vais attendre qu'il reparte de ce côté-là. Evidemment qu'il y a des larmes. Ok. On passe. Ah. Pomme de pain. Ah, chewing gum. Putain. J'ai pas de place. Le chewing gum c'est tellement rare. C'est fou quoi. Faudrait aller à des endroits bien précis tout le temps. Ah merde, c'est vrai que c'est... Audrey, ouais. Tu vas farmer tout le temps. Oh ! Shwing gum de table. Maintenant je regarde s'il n'y a pas des accessoires comme ça là en fait. Je mets une gomme de table. Je vais remettre ça. Est-ce que ça vaut le coup de virer un truc ? Ce chewing gum c'est quand même rare. J'aimerais bien, on va peut-être virer les pierres fragiles. J'aimerais bien. Après tout le reste... J'ai l'impression de jouer à Tarkov quoi. Où euh... Où vous faites que tuer des PMC que des joueurs en fait. Et vous devez euh... A chaque fois... Genre les looter. Regardez ce qu'ils ont dans l'inventaire. Et du coup vous devez choisir en fait ce qui vaut le plus cher en fait. Ce qui est le... Ce qui est le mieux. Donc... Donc quand vous êtes plein... C'est la galère comme ça. Du coup ça vous fait euh... Chaque fois euh... Cogiter trois heures là. Vous savez jamais quoi prendre. Bon bah les pommes de pain honnêtement c'est nickel. Je suis assez content de ça. On va faire tous nos... C'est quoi ça ? Un sac ? Putain... Il y a des amorces. Bon on refera un passage hein. un sac. Non mais on refera un sac. C'est quoi ça ? Java ? Matic ? Je sais pas ce que c'est. On va... surtout qu'on n'a plus vraiment de soi en fait ah oui il y avait un truc à ouvrir je me rappelle maintenant on devait alimenter quelque chose dans le jardin doit sûrement avoir un poste de recherche ici je dirais vu comment la m'appeler les faits je vais être honnête on voit pas grand chose vous avez une entrée non sans déconner ah bah oui mais non mais c'est celui-là java matic c'est ça du coup une entrée dedans ok je sais pas comment on ouvre ses portes moi ça me fait chier ça par contre oui voilà c'est ça avec les câbles ok mais voir un peu la quête le casier scape de wonder dans le jardin supérieur il est temps de retrouver docteur willy tu lis pardon parce qu'il est en tenant son cas dans le jardin supérieur que la recherche commencera même si la mémoire de boeuf a été entièrement restauré l'ingrédient final du sérum spécial à cellules d'arrondissement est inconnu il n'y a qu'une seule personne qui pourrait connaître la formule sérum est disparu depuis des semaines ouais je pensais que ça m'aiderait du tout en sexe je pensais que ça me donnerait l'idée d'un indice il y a ça à ouvrir il y a ça à activer et après ça devrait ouvrir quelque chose on sait toujours pas s'il faut les casser ou pas ça j'ai envie de tester on va je sauvegarde parce que j'ai peur de faire des conneries alors je sais pas si les les conneries d'enjeux sont irréversibles ou pas mais ouais c'est si ça coupe le courant et que ça fait quelque chose c'est ce qu'il faut faire ça un truc aussi résistant c'est sûrement moi qui doit le casser ce que si c'était moins résistant je vois pas pourquoi nous on peut lui faire des dégâts aussi je vois pas pourquoi ça explose pas en fait on va voir encore heureux qu'on ait une dague non ça fait que dalle ça fait strictement rien je comprends pas je recharge parce que ça sert à rien si rien se passe autant le les garder en vie les machins parce que après c'est irréversible quand même je sais pas oh ça m'embête ça ça m'embête j'ai pas vraiment envie d'aller voir sur internet bah là-haut là on va voir un peu ce qu'il y a je crois qu'on y est déjà allé enfin je suis pas sûr si on est déjà allé tout en haut il va bien ah oui c'était quoi ça déjà ah oui il n'y a pas assez de puissance ok ouais il nous faut une une selle on n'a pas une cellule il faut une sorte de cellule d'énergie apparemment là on avait besoin d'une bombe bon moi je commence à fatiguer je crois que je vais m'arrêter là ouais on va s'arrêter là je crois et je vais décider ce qu'on fait pour la prochaine fois parce que là j'avoue que nous je n'ose pas il y a la batterie ici il y a la batterie ici oh putain et je veux ça fait des dégâts ou pas ça fait des dégâts ou pas Il n'y a pas de crime de femmes, mais c'est mieux que rien. C'était la bonne chose à faire, on a bien réfléchi, ça, one shot, parce que c'est du courant, lol, c'est une batterie. Je ne sais pas si ça va être chiant pour y retourner, enfin, non, si, si, ça va être chiant pour y retourner, je ne sais pas ce qu'on va faire honnêtement. J'avoue ne pas savoir, vous savez quoi, je vais peut-être mettre fin à l'épuisome maintenant, parce que honnêtement c'est pas fun de me regarder, courir et aller récupérer le sac. Vas-y, cassez-vous. Je vais monter en haut des escaliers, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Euh, la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va faire honnêtement. Il est quand même super loin le sac. Il est quand même méga, méga loin. Il est où ? Il est là ? Il est là. C'est abusé. Euh, je ne sais pas ce qu'on va faire. Bah, continuer nos recherches, en fait, ici. Ici, ça c'est les mythes, on n'en a pas besoin. Euh, mais ouais, se rebalader ici. Continuer. Puisque là, c'est vrai que je... J'ai l'impression, en fait, qu'il faut que je farme encore la veuve et la mythe. Pour qu'on commence à... Enfin, à re-s'amuser. Parce que là, sans la... La daque, je ne peux pas faire grand-chose. Genre, je ne peux pas prendre ce qu'il y a dans le... Dans l'eau. Du coup, je ne peux pas faire notre... Ça, là. Je ne peux pas faire ça. Il nous faut de la mousse de mare. Donc, je ne peux pas le créer. Ah, la mythe. Il va me falloir des écailles, plus d'écailles. Qu'est-ce qu'il faut d'autre encore ? Encore plein de duvets. Oh, la la. Ouf. J'ai l'impression que je suis arrivé dans le côté chiant, en fait, du jeu. Pour farmer des... Genre des monstres, il n'y en a que deux. Enfin, il n'y en a qu'un de chaque, quoi. Donc, voilà. On va réfléchir à ce qu'on va faire. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao. Au revoir.